Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce septième Facebook Live de La République En Marche. Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Pietraszewski, qui est député et ambassadeur du texte sur la réforme des retraites. Bienvenue et merci d'être là. Bonjour Maxime. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Demain, jeudi 5 décembre, se profite une grosse mobilisation, notamment pour protester contre la réforme de retraite. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire et qu'est-ce que vous en pensez ? Le sujet de demain, c'est savoir si on est sur le fond pour une solidarité la plus large possible, pour une universalité de notre système de retraite. C'est ce que nous proposons, un système de retraite plus redistributif, qui est dirigé vers ceux qui ont les pensions les plus modestes, moins de 1 500 euros. Aussi, on ne veut pas cette solidarité qui soit intergénérationnelle, interprofessionnelle, et qu'on préfère des solidarités internes à des métiers, des corporations. C'est ça le débat de demain. Mais alors, du coup, cette colère aujourd'hui, qu'est-ce qui va mal finalement dans le système des retraites actuelles ? Qu'est-ce qu'il est nécessaire et urgent de réformer selon toi ? Le système actuel, il est injuste. Il n'est pas injuste parce qu'il a été pensé de façon injuste. Il a été pensé après-guerre. Et d'ailleurs, il a eu quelques succès, notamment le fait que nos seniors, les retraités, ont un niveau de pauvreté, même s'il est toujours trop élevé, mais inférieur de moitié à celui des moins de 25 ans. Donc il a permis à ce que nos retraités, nos seniors, soient le moins en difficulté financière possible. C'est un succès incontestable. Mais il a été aussi pensé à un moment où les carrières, elles étaient autrement. Elles ressemblaient plus à celles que j'ai eues, moi, avant de rentrer dans cette mission de député. C'est-à-dire la carrière de quelqu'un qui rentre à 22 ans dans une entreprise, qui progresse en rémunération et en responsabilité. Mais les entreprises à vie, les parcours de progression au sein de la même entreprise, tout cela, ça nous parle plus de la deuxième moitié du XXe siècle plutôt que de la réalité des années 2020. C'est pour ça qu'il faut qu'on reconstruise un nouveau système. Et puis aussi, n'oublions pas peut-être simplement la réalité de la société. Après-guerre, la famille, c'était une famille avec trois enfants. Mais aujourd'hui, je crois que pour les jeunes femmes, les jeunes hommes des années 2020, ce n'est pas forcément d'avoir trois enfants. C'est peut-être d'en avoir un, deux, peut-être aussi trois. Mais on voit bien que les mécanismes du système actuel, ils étaient adaptés à tout cela et ne sont plus adaptés à notre société d'aujourd'hui, de demain. Du coup, trop de régimes, on s'y perd. Il y a les inégalités dans les montants des pensions hommes et femmes. Il y a les jeunes qui ne sont pas sûrs d'avoir des retraites. Du coup, c'est ça qu'il faut aujourd'hui essayer de retravailler ? La confiance des jeunes vers leurs aînés, elle est importante, tu as raison. Pourquoi c'est important, cette confiance ? Parce qu'on est dans un système par répartition. Et d'ailleurs, c'est bien. C'est un des fondements de notre solidarité, de notre pacte social. Donc, cette répartition qui existe dans le système actuel, elle existera aussi dans le système futur. C'est un élément fondateur du système futur. Maintenant, cette répartition, il faut être clair. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que ceux qui travaillent aujourd'hui, les actifs, par leur cotisation, payent directement les pensions des retraités d'aujourd'hui. Donc, ce transfert immédiat de richesse entre les actifs, ceux qui travaillent, et les retraités, eh bien, il ne peut survivre que dans la confiance. Il faut que ceux qui, aujourd'hui, payent les retraites des aînés, aient confiance dans le système, pour qu'ils puissent aussi cotiser tranquillement, sereinement, consentir à cela, parce qu'ils savent que le système sera à l'équilibre, et qu'à leur tour, quand ils devront, quand ils pourront bénéficier des pensions, eh bien, cela fonctionnera. C'est pour cela qu'il faut à la fois un équilibre budgétaire, pour avoir cette ambition sociale de redistribution. – Du coup, il y a un thème, il y a quelques mots qui reviennent souvent, comme par exemple « régime spéciaux », c'est quelque chose qui fait vraiment débat, et du coup, pourquoi est-ce qu'on parle de la fin de ces régimes spéciaux, et pourquoi ça fait autant débat chez les Français ? – Alors, les régimes spéciaux, ils sont hérités des histoires des professions, des histoires de l'industrie aussi, parfois, française. Alors, ils ont eu du sens, ils ont eu du sens, parce que c'était un moment où il fallait chercher à recruter des collaborateurs pour participer, qui, à un projet professionnel, à un défi industriel. Et donc, c'était des compensations qui pouvaient exister, et qui étaient sans doute légitimes à l'époque où on les a mises en place. Donc, il ne s'agit pas de dire que ces compensations, peut-être à un certain niveau de pénibilité, d'engagement dans le travail, étaient injustifiées à l'époque. Donc, simplement, on pose le fait que cela n'est peut-être plus justifié aujourd'hui. Il y a sans doute aussi de la pénibilité dans les métiers qui sont régis actuellement par les régimes spéciaux. Mais, par contre, ils ne bénéficient pas de la pénibilité. Demain, ils bénéficieront de la pénibilité au travers du système universel, mais de la même façon, qu'on soit salarié de l'industrie dans le secteur privé, du service, qu'on soit fonctionnaire, qu'on soit agent hospitalier, ou qu'on soit à la SNCF ou à la RATP, on bénéficierait de la pénibilité. Mais cette pénibilité, elle sera regardée de la même façon pour tous, dans tous les métiers. Il y a énormément de fausses informations et de fake news qui circulent depuis pas mal de semaines. Est-ce que vous en avez entendu certaines, et notamment, est-ce que vous voudriez en rectifier certaines ? Bon, sur un sujet comme la transformation de nos systèmes de retraite, bien sûr qu'il y a beaucoup de fausses nouvelles, il y a beaucoup de tentatives de déstabilisation. Quel pseudo-sync tank fait des études qu'il prétend complètement objectives sur une éventuelle baisse de pension des femmes, alors qu'il prend un cas ultra improbable, totalement particulier, et il ne prend pas en compte un certain nombre de dispositifs de solidarité, dont par exemple le minimum de retraite à 1 000 euros, qui est un élément fondateur de cette réforme. Bien sûr qu'il y a des fausses nouvelles d'autres types. On a même entendu des économistes qui renient leur position de 2008 pour essayer de faire un vague mouvement politique et ensuite faire une retraite un peu confuse, sans doute avait-il mal lu le rapport de Levoix, imaginant que les hauts revenus de plus de 120 000 euros ne cotiseraient plus pour la solidarité nationale. Bien sûr, on voit beaucoup de fausses nouvelles. Et d'ailleurs, je dirais que c'est malheureusement peut-être la rançon de notre volonté de transformer profondément les choses. C'est bien parce que nous voulons transformer profondément les choses. C'est bien parce que nous voulons recréer une solidarité que peut-être, il faut l'entendre, nous interpellons, nous bousculons certains dans leur vision des choses. Mais je crois que c'est notre travail, et je crois que c'est ce qu'on fait ici avec vous, d'essayer de rassurer et surtout d'expliquer. Du coup, il y a encore des inquiétudes de certaines professions. Il y en a beaucoup, il y en a certaines personnes qui se demandent, qui se disent, en se projetant dans le futur, qu'elles pensent qu'elles vont avoir une retraite moins avantageuse après cette réforme. Et elles pensent aussi qu'il va falloir travailler plus longtemps après cette réforme. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Il y a deux idées dans ce que vous évoquez. À la fois, la première qui est celle du niveau des pensions et puis celle de la durée au travail. Alors, prenons le niveau des pensions. Le niveau des pensions de façon très objective. Regardons ce qui s'est passé les dix dernières années. Et ce n'est pas au dire de Laurent-Pierre Rachevski, c'est au dire du Conseil d'orientation des retraites, qui est une organisation indépendante où siègent tous les experts des retraites, des partenaires sociaux. Eh bien, que voyons-nous dans ce rapport du Conseil d'orientation des retraites ? Que sur les dix dernières années, nous avons été capables d'accueillir 2 millions de retraités supplémentaires. Et que les pensions moyennes ont augmenté de 20%. Tout cela sans que cela ne dépasse une part de 13,9% du produit intérieur brut de notre richesse. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous produisons toujours beaucoup plus de richesses chaque année. Et nous pouvons accueillir, bien sûr, plus de retraités dans cette enveloppe qui augmente. Premier point sur, sur le fond, la solidité financière des hypothèses que nous faisons avec Jean-Paul Delevoye. Deuxième idée sur la durée du travail, ou la durée au travail. Eh bien, la réalité nous oblige à dire quoi ? Nous rentrons de plus en plus tard dans la vie active. diplômée ou non diplômée, nous rentrons plus tard dans la vie active, autour de 22 ans. Et notre espérance de vie, elle progresse. Et c'est très bien, elle progresse. Eh bien, je crois que tous ceux que j'ai pu rencontrer en France, j'étais le week-end dernier en centre Val-de-Rouloir, dans le Béry, à Orléans, à Châteauroux, à Bourges. Eh bien, vous savez, au final, tous les Français que j'ai rencontrés dans ces ateliers citoyens, ils ont bien compris qu'il était logique qu'on travaille sans doute un peu plus. Ce qui les préoccupe, c'est certes qu'on puisse maintenir notre engagement vis-à-vis de leur pension de retraite. Et ils ont raison. C'est pour ça que la retraite par point verra dans la loi la valeur du point sanctuarisée. Il ne pourra pas baisser. Ils ont raison d'être attentifs et de nous questionner là-dessus. Et en même temps, ils ont clairement intégré, parce que c'est l'évolution de la société qu'il faudra sans doute travailler un peu plus. Mais il appartient au gouvernement et aux partenaires sociaux de nous dire comment, et de construire cela avec progressivité, sans brutalité. – Du coup, vous avez esquissé le terme de point, donc le système par point. Est-ce que vous pouvez expliquer comment cela va fonctionner ? Parce qu'il y a beaucoup d'inquiétude. Les gens se demandent si du coup, les points baisseront en réalité par rapport au montant des pensions perçues. Est-ce le cas ou pas ? – Il y a un système par point qui existe en France. Il y en a même plusieurs. Il y en a au moins un qui est très connu de la part d'à peu près 70% des actifs français, parce que ce sont des salariés. Et tous les salariés en France cotisent à un régime complémentaire qui est en point, la GERC-ARCO, et qui fonctionne très bien, qui est bien gérée par les partenaires sociaux. Et bien ce système qui a de longues années de vie derrière lui, jamais n'a vu son point baisser, même lors de crises économiques. Donc il faut voir les choses de façon sereine, calme. Les exemples que nous donne la vie, l'expérience des partenaires sociaux montrent que le système par point est un bon système, qu'il peut être géré à l'équilibre et qu'il est redistributif. Donc tout ça, c'est rassurant. C'est bien d'ailleurs pour ça que Jean-Paul Delevoye a choisi ce modèle, le modèle par point, parce qu'il a fait ses preuves. – Donc de façon très concrète, est-ce que vous pouvez nous expliquer la clause du grand-père ? – Ah, la clause du grand-père. Moi, je n'aime pas trop le terme la clause du grand-père. En bon français, ça s'appellerait la clause d'antériorité. Alors la clause d'antériorité, c'est effectivement la question qui peut-être a été apparue il y a quelques semaines, de dire, si nous faisons une transformation du système de retraite, cette transformation, elle ne concernera que les nouveaux entrants sur le marché du travail. Moi, je crois que ce n'est pas comme ça qu'on crée une dynamique intergénérationnelle, que si on veut parler de la confiance des jeunes vers les aînés, il faut sans doute regarder les choses autrement. Alors maintenant, entre une bascule au 1er janvier 2025, pour tout le monde en même temps, et puis peut-être des progressivités à construire dans le cadre des transitions, eh bien il y a là de quoi construire, sans aller parler de la clause d'antériorité. Je crois que les réalités sont sans doute entre tout cela. – Du coup, il y a une question qui revient énormément des Français, il y a eu pas mal sur Internet, sur Facebook notamment, est-ce que cette réforme va aussi s'appliquer aux élus ? – Bien sûr, elle va s'appliquer à tout le monde. D'ailleurs, Jean-Paul Delevoye, j'étais avec lui à l'Assemblée nationale dans les questions au gouvernement mardi, a été très clair. Il a répondu aux journalistes qui lui ont fait un micro tendu, il a répondu sans embâge, il n'a pas éludé la question. Et d'ailleurs, c'est notre volonté aussi de la majorité présidentielle. Je rajouterais un mot quand même. Les députés que nous sommes, nous avons, nous, aligné notre régime, nous l'avons aligné ce régime, ce régime spécifique, sur le régime de la fonction publique. Nous avons donc les mêmes règles de cotisation et entre guillemets d'indemnisation que ceux de la fonction publique. Et pas pour la mandature suivante, parce que c'est vrai que, quand j'étais, moi, citoyen sans responsabilité, avant de m'engager en politique, il y a deux ans et demi, j'avais parfois un petit peu d'irritation au travail quand on discutait avec les collègues, de voir qu'il y avait un écart entre, parfois, ce que les élus nous avaient dit et ce qu'ils faisaient. La réalité, c'est que les majorités, et les majorités larges, parce que sachez que le projet que nous portons pour les retraites, il est partagé à La République En Marche, au Modem, chez les députés Agir, eh bien, nous avons voté l'actualisation. En fait, ça ne se fait pas par le vote, pour être très précis. C'est une décision du bureau de l'Assemblée. Mais nous avons aligné notre régime sur celui de la fonction publique. Donc, pour nous, dès janvier 2018. Donc, ça veut dire que nous sommes ici en train de parler d'une modification de notre organisation en matière de retraite. Et nous le faisons après avoir nous-mêmes montré l'exemple. Et ça, c'est important. Du coup, vous avez un petit peu parlé des partenaires sociaux. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu comment est-ce qu'ils vont être associés à cette réforme et quel va être leur rôle exact ? D'abord, les partenaires sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont bien travaillé dans la gestion d'un régime qui est très important, c'est celui de la GERCARCO. Ils ont bien réussi cette gestion. Et je crois que ça témoigne de leur capacité à être des partenaires, des acteurs prépondérants du nouveau système. Mais disons aussi les choses. Si nous prenons les un peu plus de 320 milliards qui ont été consacrés cette année aux pensions de retraite, 80% de cette somme vient des cotisations. Et donc, les partenaires sociaux sont tout à fait légitimes à être dans ce tour de table. Mais 20% vient aussi, je schématise un tout petit peu, de notre CIG, de nos contributions à nous tous, citoyens, au travers de l'impôt. Je rappelle que la CIG porte aussi sur le capital. Et donc, il est normal que l'État soit aussi présent. Et puis, moi, je crois aussi qu'il faut associer, il y a une proposition, Jean-Paul Delevoye, moi, qui me plaît, il faut sans doute la préciser, c'est le rôle des citoyens dans ce pilotage. Moi, qu'il y ait un conseil de citoyens à déterminer, sans doute tiré au sort, formé, accompagné, qui puissent, aux côtés de ces acteurs, que sont les partenaires sociaux, avec leur qualité, quel État participer au pilotage, au suivi, eh bien, cela me paraît une bonne idée qu'il faudra développer dans le projet de loi. En tous les cas, nous, nous y porterons attention lorsque le projet de loi sera sur le bureau de l'Assemblée. Avant de passer à deux questions d'internautes, est-ce que, du coup, d'une façon très claire et très concrète, est-ce que vous pouvez nous résumer les ambitions de cette réforme et aussi le calendrier d'application ? Oui, c'est une réforme sociale. C'est une réforme qui est faite pour les futurs retraités les plus modestes. C'est cela que nous voulons faire. Nous voulons, sur le fond, nous occuper de tous ceux qui sont un peu oubliés aujourd'hui dans le système actuel. Pas parce que le système actuel a voulu les oublier, mais parce qu'il n'est plus adapté à leur réalité. Nous avons un projet qui doit permettre aux femmes d'être les grandes gagnantes de cette transformation. Sachez, rappelons, que 20% des femmes sont obligées de travailler jusqu'à 67 ans pour avoir leur taux plein, pour annuler cette décode, parce qu'elles ont eu des carrières hachées. Eh bien, nous, nous proposons déjà qu'elles puissent bénéficier, comme d'autres, du minimum de retraite à 1 000 euros. Et elles gagneront, sans aucun doute, si on applique la notion d'âge d'équilibre à 64 ans, elles gagneront 3 ans. Vous voyez, ce sont des éléments prépondants sur lesquels il faut se redire. C'est une réforme profondément sociale. C'est pour ça que j'y suis engagé, avec près de 40 parlementaires. Depuis un an et demi, nous croyons, nous savons que c'est un élément fort. C'est un élément fort de notre engagement politique. Et c'est un élément fort de notre engagement politique au service de ceux qui en ont besoin, les plus modestes d'entre nous. Et au niveau du calendrier ? Le calendrier, le Premier ministre l'avait reposé. Je crois que nous sommes toujours sur ces bases-là. Je ne suis pas le porte-parole du Premier ministre. Moi, j'ai en tête que Jean-Paul Delevoye devrait terminer ses concertations dans la semaine, donner ses dernières recommandations, sans doute le 9 ou le 10 décembre. Le Premier ministre réagira, portera ses arbitrages dans la foulée. Et nous aurons, alors je le rappelle, il y a toujours un avant-projet de loi qu'il faut soumettre au Conseil d'État, qui est le Conseil juridique du gouvernement, avant que ce projet de loi arrive sur la table du Conseil des ministres, puis finisse sur le bureau de l'Assemblée. On devrait pouvoir voir le projet de loi, j'imagine, fin février, et discuter de tout cela fin mars, en tous les cas, d'aller jusqu'au bout de la discussion avant fin juin, comme l'avait proposé le Premier ministre. Deux questions du live. La première qui concerne les agriculteurs. Comment les agriculteurs vont-ils réussir à toucher une retraite décente avec la précarité actuelle ? Le sujet d'ailleurs, les agriculteurs ne s'y trompent pas. C'est un vrai sujet que vous évoquez là, enfin que notre internaute évoque là. Les agriculteurs ne s'y trompent pas. D'ailleurs, je lisais en venant préparer ce Facebook Live, la position du principal syndicat agricole, qui ne se joint pas aux manifestations de demain, parce que la FNSEA, mais comme l'ensemble du monde agricole, il y en avait dans les dernières réunions publiques, ils se reconnaîtront, non pas des responsables syndicaux, mais des agriculteurs qui sont venus me parler de ce minimum. Eh bien, ils bénéficieront, ce seront les premiers bénéficiaires avec les femmes de ces minimums de retraite pour carrière complète à 1 000 euros. Donc, ce sera un geste très fort vis-à-vis de ceux qui, ne l'oublions pas, maintiennent notre environnement. Et si on mange quelque chose aujourd'hui, il ne faut jamais oublier que c'est grâce aux agriculteurs, parce que c'est eux qui l'ont produit. Sur l'éducation, il y a aussi une question d'inquiétude des enseignants qui pensent qu'ils vont être perdants de cette retraite. Est-ce que c'est vrai ? J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises depuis quelques jours sur le sujet. Et Jean-Michel Blanquer a produit un courrier à destination de l'ensemble des personnes d'enseignants qui, je crois, doit les rassurer. Il n'est pas pensable. Ce n'est pas le projet. Cela ne se passera pas. Nous n'aurons pas de baisse des pensions des enseignants. Mais les enseignants sont inquiets. Ceux que j'ai dans ma circonscription, à Rmentière, à Lhomme, à Lille, ils m'appellent, ils me disent « Mais Laurent, tu nous dis ça, mais nous, on est quand même inquiets parce qu'il y a des simulateurs. » Mais d'abord, je l'aurais dit, ces simulateurs, ils simulent quoi ? Puisqu'ils ne connaissent pas les données finales, les paramètres finaux de la loi. Donc ils simulent des choses improbables. Et donc évidemment, ils sont anxiogènes. La réalité, c'est les négociations qui vont avoir lieu, qui ont déjà débuté avec Jean-Michel Blanquer pour reconstruire le contrat social entre nos enseignants et la nation. Oui, on ne peut pas avoir dans notre pays, décemment, des enseignants qui sont moins bien payés que dans la moyenne de l'OCDE. Oui, il faut revoir cela. Et puis vous savez, moi j'ai travaillé dans l'éducation nationale pendant 4 ans. J'ai gardé de solides amitiés, de bons amis avec qui je discute. Et je l'ai fait, c'était il y a 30 ans. Je sais que les conditions de travail d'il y a 30 ans dans l'éducation nationale, ce n'est pas celles d'aujourd'hui. Je sais que le monde a changé. Et je crois qu'il faut que la nation soit capable d'exprimer sa reconnaissance à ceux qui aident nos enfants à se construire et qui leur permettent de s'émanciper. Merci beaucoup d'avoir répondu à votre question, monsieur le député. Et répondu à celle des internautes aussi. Vous pouvez comme d'habitude retrouver ce live en replay sur Facebook et sur YouTube. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci à vous. Au revoir.